Dalila Guillaume, bonjour. Bonjour. Vous dirigez ETF Coaching, spécialisée dans le coaching individuel et collectif. Alors, vous accompagnez les entreprises, les professionnels, mais aussi les particuliers. En quelques mots, est-ce que vous pouvez juste nous redéfinir ce qu'est le coaching ? Alors, le coaching, c'est un accompagnement, c'est une mise en mouvement. Ça permet à un moment donné, c'est une opportunité qui est offerte à une personne, à un groupe de personnes ou à une organisation de prendre les bonnes décisions et de se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que vous, vous avez eu envie de devenir coach ? J'aime fondamentalement l'humain. J'ai toujours eu un coach qui sommeillait en moi. Et puis, quand j'ai découvert qu'on pouvait en faire un métier, j'ai décidé d'en faire mon métier. Très bien. Concrètement, en quoi consiste justement votre métier, votre activité ? Alors, mon expertise première est l'accompagnement au changement, que ce soit le changement d'une personne ou d'une entreprise ou d'une organisation. J'ai une palette d'outils, évidemment. Je me forme continuellement. Au-delà de la palette d'outils, j'ai une croyance qui est ce qui nous empêche d'avancer dans la vie, ce sont nos peurs, nos inquiétudes. Et ce qui nous aide à avancer, ce sont nos rêves. Et donc, ma valeur ajoutée, c'est de m'assurer que chaque personne dispose d'un rêve, d'un projet, d'une ambition. Et je l'aide, en fait, je l'accompagne à passer à l'action pour qu'elle puisse l'atteindre. Donc, je l'aide à passer à l'action en levant les peurs et en mettant en place des routines qui la sécurisent. Très bien. Quels sont les différents objectifs du coaching professionnel ? J'ai envie de vous dire qu'il y a autant d'objectifs que de clients. Maintenant, on peut parler également d'objectifs individuels ou d'objectifs collectifs. Un client qui vient me voir vient avec une situation, un contexte, une problématique. Il n'a pas forcément un objectif en soi. L'une de mes valeurs ajoutées, c'est justement de déterminer cette motivation qui l'a poussée à venir me voir. Maintenant, je peux vous citer quelques exemples. Au niveau d'un individu, ça peut être, par exemple, de mieux gérer ses émotions, de pouvoir dire ce qu'il pense et penser ce qu'il dit. Au niveau d'une organisation, ça va être, par exemple, un coaching d'efficacité. Comment atteindre les objectifs sans démultiplier les énergies là où ce n'est pas utile ? Voilà. D'accord. Comment se déroule une séance ? Donc, une séance, j'ai envie de dire que chaque séance est particulière. Il y a un début, un milieu et une fin. Mon objectif, c'est de définir le souhait du client. Il est important qu'il ait un objectif pour la séance. Et puis, par le biais du questionnement et des outils, il est important qu'il puisse arriver à un plan d'action. Et en général, je termine mes séances en déterminant quels ont été les bénéfices, finalement, pour le client pour pouvoir ancrer et faire en sorte que le travail débute dès la fin de la séance. En quoi l'accompagnement est, selon vous, un levier de performance pour les entreprises ? Quand on pose la question de la performance, on se pose également la question du retour sur investissement d'un tel accompagnement. J'ai envie dire que le coaching va au-delà de la performance. La performance, c'est le pilotage des indicateurs techniques et économiques. Et lorsque l'on accompagne, on va vers des choses un peu moins palpables, qui sont de continuer, finalement, à piloter techniquement et économiquement l'entreprise. Et ce qui est important, en même temps, c'est d'embarquer le collectif humain via des attitudes et des postures. On va décloisonner les équipes. On va faire en sorte que les gens communiquent mieux. On va faire en sorte de déparasiter le quotidien et les agendas pour que les gens soient plus performants. Et tout ça, finalement, c'est non palpable. Et c'est en cela que le coaching est puissant, en fait. De manière générale, quels sont les bienfaits d'un travail sur soi ? Si je fais le parallèle avec une entreprise, je dirais que ça permet de devenir le patron de sa propre vie, de prendre ses décisions en conscience, d'être aligné, d'être bien. Quand cet accompagnement s'adresse aux dirigeants, j'ai envie de dire qu'un dirigeant heureux donne une entreprise performante et des équipes heureuses. Voilà. Merci infiniment, Dalila Guillot, d'avoir accepté de répondre à nos questions aujourd'hui. Merci bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada